High level. Moi, je n'ai jamais vu une communauté en Afrique aussi mauvaise entre les uns et les autres. C'est-à-dire que se réjouir, la businesswoman a dit qu'elle a aidé sa femme à monter son business parce qu'elle ne connaissait rien. Et toi, tu viens avec derrière tes lunettes noires et tu commences à dire que blablabla, mais allô ? Allô ? Mais faites-vous un peu de respect pour votre personne, un peu de respect. Mais moi, de toute manière, c'est un couple que je ne... Vraiment, pour moi, honnêtement, pour moi, ce monsieur vaut zéro. C'est juste le bavardage. Et son histoire de PTT, tout ça, c'est un bavardage. Mais sur cette histoire-là, franchement, c'est honteux. Voilà. D'accord. Mais c'est qu'il ne faut pas faire diminuer, ma chérie. J'ai fini. Je finis. J'ai quasiment fini. Si on t'a payé, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. C'est tout. Tu la fermes. On t'a payé. C'est pas gratuit. D'accord. Ok. Bon. Moi, je ne suis pas monté pour ça. Si tu n'as pas sa place dedans, elle a payé. Je suis monté pour autre chose. Ben Stikine et Tatiana Mimbo. Oui, je t'écoute. J'étais déjà là avant. Pardon ? La femme m'a posé la question par rapport... Bertrand, ici, c'est le syndicat. Oui, par rapport à cette histoire. On est d'accord ? Attends, attends, attends. Attends le second. Attends. Tu déjà ne t'es pas sur ta page ici. Ici, c'est le syndicat. Je fais partie du syndicat, au cas où tu as oublié. Oui, tu fais partie du syndicat. Mais ce n'est pas à toi de dire que oui, ben maintenant, je suis là avant, je vais parler. Bien sûr que tu peux parler. C'est à toi, alors, ma chérie. C'est à toi. Ok, vas-y, parle. Oui, c'est aléatoire. Parle, parle. Ce n'est pas ta page ici. Tu peux quand même parler. Toi, parle. Ok, parle. Non, c'est bon. Vas-y. Non, toi, vas-y. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Parle. Parle. Comme ça, on ne fait pas. Mais vas-y, parle. Je t'écoute, Tatiana. Je n'ai pas du calmer. Parle. On dit ce que tu allais dire, Bertrand. Tatiana, parle. Parle. Ok, ça va. Bon, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, je ne comprends pas votre acharnement sur ce couple. Mais la chérie, non. Attends, attends. Oh, Tatiana, chérie, s'il te plaît. Ce couple, ce couple fut et j'ai réussi. Ça, je ne dis pas non. D'accord? Mais. Je n'ai pas dit que c'est pas un bon mot. Le moins est trop fort. Mais c'est fort. Mais tu ne peux pas dire ça. Le moins est trop fort. Le moins est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort comme moi. Ben oui, ben oui, ben attendez. Bon, oui, peut-être que je gomme ça. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que ça ici. Ce couple n'a rien fait. Le fait qu'elle crée sa marque, c'est quoi? On devait être content pour ce couple. On devait être content pour eux. On n'a pas tout. Au lieu de ça, on dit que c'est le contexte dans lequel ça s'est passé. Non, mais Bertrand, ce qu'il s'est passé, tu as pris la cigarette magique. C'est quoi le problème? Oui, il a une petite cigarette. Oui, oui, ben c'est qu'il... Ben oui, non, mais je ne sais pas parce que là, ce que tu dis, tu t'égares. Non, les sciences ne disent que c'est si les médecins ont créé la marque Star. Mais ça, on a dit le contraire. Mais grâce à qui? Mais peu importe, grâce à qui? Non, 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 non. Donc, grâce à l'égine. En fait, attends, Ben Sikine, on devient quelque chose toujours grâce à quelqu'un, non? Ah non, il faut le mal. Reconnaissant. Pardon? De la reconnaissance, pas du sabotage. Parce que là, ce qu'il a fait, ça s'appelle du sabotage. Et ça s'appelle non seulement du sabotage, mais de la méchanceté. À la Camerounaise, de la méchanceté. Ok. Mais en fait, vous, le conseil congossa, je n'ai pas trop creusé. Donc, je ne suis pas à l'aise dedans parce que je me dis, mais voilà, j'ai vu que cette dame avait sorti sa marque. J'étais content pour elle, comme tout le monde. Et là, il y a eu Gluta. Et là, c'est vrai que Gluta, je ne la suis pas beaucoup. Mais bon, on ira voir tout ça de près. Donc, je ne vais pas confisquer votre podium ou encore votre plateau. Mais non, tu fais partie du syndicat. Tu peux t'exprimer autant que tu veux, le saumon. Oui, je peux m'exprimer autant que je veux, mais sauf que le sujet dont il est question ce soir, je n'arrive pas à trouver le tort des médecins. Mais tu ne l'arrives pas à le trouver parce que tu n'as pas regardé, comme tu l'as si bien dit, tu n'as pas regardé la vidéo. Parce que j'ai entendu un peu le déroulé ou encore le speed de Tatiana tout à l'heure. Elle disait que oui, il s'invitait à manger, il s'était dit, mais oui, ça n'empêche rien dans l'autre. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Si ça n'empêche, est-ce que tu as compris même ce que j'ai dit même ? Bien sûr que ça n'empêche, c'est d'où le problème, d'où le malaise. C'est ça le malaise. S'ils auraient eu des rapports professionnels, ils n'auraient pas eu ce malaise-là. Le malaise vient de là. Ben oui, c'est logique. Et c'est la faute à qui dans ce cas ? Justement pour éviter ce que les gens devraient comprendre. Quand on fait un business, on reste professionnels. Tu es mon égérie, moi je te paye et on reste comme ça. Ce n'est pas genre de bât. Donc pas les familiarités. Donc c'est la faute à Gruta ? C'est la faute à Gruta ? Non, mais c'est la faute aux deux en fait. Pour moi, la faute est aux deux. Je pense qu'elle a aussi accepté parce que oui, elle a failli en fait. C'est vrai, elle n'aurait pas dû aller tout le temps. Mais ils l'ont mis quand même à l'envers. La vérité, on ne va pas. Sur le plan moral, franchement sur le plan moral. Exactement, c'est le terme. Sur le plan moral, en termes de moralité, c'est zéro. Mais de toute manière, qu'est-ce qu'on apprend de lui ? C'est qu'il n'a aucune moralité. Oui, mais Bessikine, si tu es par exemple, si tu m'embauches et que je suis ton égérie, par exemple, je ne te laisse pas rentrer dans ma sphère privée pour identifier ma richesse. Auréal invite ses égéries chez eux ? Non, non, je dis qu'effectivement, je prends un exemple. Si je suis égérie de, par exemple, Bessikine, elle ne va pas me laisser rentrer dans sa vie privée pour voir sa fortune et voir comment elle fait. Ça dépend des rapports qu'on avait avant. Et quoi qu'on ait comme rapport, mais une fois que c'est le travail, c'est très délicat. Il faut nous entendre que quand on est dans un aspect travail et privé, c'est compliqué. Mais tu ne veux pas venir pour te mettre un mot de vision pour dire… Ce qui se passe donc avec le couple Besson et Gluta, c'est normal. Tout ça, c'est des amis. Les amis, c'est partage des idées. Bah justement, qu'est-ce qu'on dit toujours dans l'amitié ? On ne fait pas le business avec ses amis. On ne fait pas le business avec sa famille. Mais voilà, ils ont fait comme ça. Donc, en fait, justement, c'est une erreur. C'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Par de qui ? Des deux. Non, mais Gluta, c'est avec l'embauche. C'est la part des deux. Parce qu'en fait, Gluta, elle est… En fait, il y a de l'influence, en fait, parce que ce sont ses amis. Donc, viens manger à la maison, je t'invite. Elle aurait dû dire non, merci, j'ai quelque chose à faire. Non, merci, viens le week-end, viens. Elle aurait dû dire non, merci. Mais parce que c'est à cause de ce lien-là, l'amitié. C'est pour ça qu'elle a… Mais elle a fait ça à l'envers. Et voilà. Et c'est quoi le problème, maintenant ? Comment ça, c'est quoi le problème ? On discute ? Est-ce que dans le… Non, mais le problème, c'est quoi ? C'est que Gluta… Gluta, bon, c'est Gluta qui est… Si, je comprends bien, Tatiana. Qui invite qui ? Peu importe qui invite. C'est pas qui est invité, que l'autre a invité l'autre. Non. Et comment on a dit… Non, regarde, déjà, entre Gluta et les médecins, ils ne devaient pas avoir d'invitation à dîner. On a déjà dit ça, oui. On a déjà dit ça. Mais s'ils ont décidé de faire autrement, c'est normal qu'ils se partagent des idées, c'est normal que les médecins essaient de coûtiller. Non, bah justement, non. Le truc, c'est qu'il y a l'amitié. Quand on est déjà… Il y a le business. Il y a le business à côté. Quand on est déjà en train de faire un business ensemble, il n'y a pas l'amitié dans le business. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Mais quand déjà on crée l'amitié dans un business, ça veut dire que ça existe dans un moment, l'amitié dans le business. Mais non, il y avait déjà l'amitié avant le business. Les gens devraient prendre exemple sur les L'Oréal. Tu penses que L'Oréal, peut-être, elle pourra peut-être l'inviter dans les soirées. Mais elle ne va pas l'inviter. Elle ne va pas l'inviter. Elle ne va pas l'inviter Betancourt. Betancourt ne va pas l'inviter Kylie Jenner chez elle. Et jamais de la vie. Quand même, une fois par an. Pas chez elle. Peut-être dans une soirée, mais pas chez elle. Oui, possible chez elle, chez la Betancourt. Franchement, il n'imite. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut connaître la Betancourt. Et tu sais, le business, regarde, elle organisait, il y a du monde. Il y a, c'est au public. Ce n'est pas dans la sphère privée. Voilà, bon, voilà. Ce n'est pas ce que tu as dit. Gluta, tu as parlé de fêtes chez les Betancourt. J'ai dit oui. Mais elle dit peut-être inviter à dîner, c'est autre chose. Non, moi, pas dans la fête. Quand on parle d'amitié, c'est genre, ils sont proches, quoi. C'est, voilà, comme on a vu. On les a vus ensemble tout le temps, les week-ends. Oui, mais voilà, le problème, c'est qu'ils sont des amis. Donc, c'est normal que les autres déteignent. Ou encore que les messieurs... C'est pour cela que quand tu fais un business, il n'y a pas la... Même si c'est ton frère, il n'y a pas... Tu penses que le commerce, par exemple, le commerce des Africains ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ton frère va venir et dit que tu peux me... Je te paye un crédit. C'est le crédit qui fait foirer tout ça. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le business est d'amis. Bon, écoute, Tatiana, je peux développer un business... J'argumente tout avec les exemples. Je peux développer un business et je fais profiter un ami. Un peu comme... Ben non, je trouve que les amis... Sinon, un business ou des amis, ça a marché. Non, j'ai dit bien ceci. Non, ben non. Je peux développer mon business. Moi, je veux l'être d'exemple. Attends, attends, laisse-moi développer ce que je veux dire. Je peux, par exemple, découvrir un filon. Et j'en parle à mon ami d'enfance. Et on le fait à deux. On est d'accord ? Voilà, c'est ça. Donc, les questions. Ou encore, je peux voir ce que mon ami d'enfance fait. Et je le fais comme lui. Beaucoup font ça. Mais donc, voilà. Je vais vous donner un peu sur le cas des causes. Glutats cosmétiques. Moi, je veux que tu me cites un exemple où ça a marché. Bon, le bon n'est même pas là. Mais si, le problème justement, c'est que le cas des glutats cosmétiques. Mais justement, c'est que les méchants... Tiens, je me dis que les méchants ont fait quelque chose. Je ne vois pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont fait quoi ? Rien ? Eh, mais non, mais Bertrand. Non, mais bon. T'as fumé, hein ? Non, mais Bertrand, honnêtement. Non, mais Bertrand. Non, mais Bertrand. Non, Bertrand. Non, Bertrand. Non, Bertrand. Non, écoute-moi. Non, mais attends, tu t'es loin. Quand il y a mis, tu t'es loin, je te pose une question. Non, tu as l'impression qu'il fait un espace de sortie des gens, en fait. Attends, Bertrand, 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 Bertrand. Trio amical, on est d'accord ? C'est pour ça qu'on dit que le trio amical ne marche pas dans le business. Mais voilà, dans le cas de Fugus, c'est un trio amical. Donc, on t'entend de ce trio amical. La preuve, ils sont gagnés. Mais attends, on est... Non, mais attends, Bertrand, elle les a payés. C'était pas gratuit. Oui, elle les a payés, mais il y a eu des sorties privées. Quand tu te dis le mot ingratitude et qu'elle ne les ait pas payés, je veux bien m'entendre. Mais quand ils ont encaissé l'argent, d'accord, ils l'ont encaissé. Quand ils l'ont encaissé, ils ne sont pas venus bavarder. Mais on ne les comprends pas. Non, quand ils ont encaissé l'argent, ils ne sont pas venus bavarder sur la toile. On n'en veut pas à quelqu'un d'avoir créé sa marque. C'est chez les événements. Elle n'a pas dit qu'elle en boule. Elle n'a pas dit, le glutat, elle n'a pas dit qu'elle en voulait parce qu'elle a dit qu'elle leur a donné un coup de main de bon cœur. Elle les a même aidés. Elle les a aidés de bon cœur. Mais lui, il se positionne. C'est elle qui a tout fait. C'est elle qui a tout fait, ils ne connaissaient rien. Mais les gars, on parle de la sortie du monsieur son direct. Ça n'avait pas sa place. Ça n'avait pas sa place. Le métisse congolais était un ingrat. Le mot ingratitude n'avait pas sa place. Elle a payé. Et elle a même bien dit dans son direct. Mais je ne sais pas. Ce n'était pas 100 euros, 200 euros. Non, 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 non. Elle a payé tous les mois. À quel moment, elle est ingrate. À quel moment l'ingratitude. Elle a une prestation, elle a payé toutes les prestations. Elle a payé. Elle a un service. Mais tu t'es là. Le contrat est honoré tous les mois. Non, mais bien sûr, il y a les photos. Non, même compresseur ou ses compresseurs. Voilà. Le jeu d'assignature du contrat, tout était filmé. C'était en live, c'était en direct. Le contrat, c'est en direct. En tout cas, je comprends pas votre démarche. Le contrat. C'est normal qu'elle ait mais 100, au final, s'en sortent avec tout ça, parce que quand pour toi quelqu'un riche le métis congolais n'est jamais riche qui est le plus riche c'est pas du tas on est riche à partir de combien j'en sais rien qui a embauché qui fait du cas qui a embauché tu sais très bien que c'est la dame qui signent le contrat avec eux pour qu'ils font pour qu'ils font pour qu'ils vulgarisent la marque dans le japa mais ou pas que le japon guéri tu as vu le métis congolais nier qui n'a pas eu pas contrat qui n'a pas eu mais on ne parle pas de ça je ne parle pas de ça j'ai dit c'est si le groupe le problème c'est soit c'est que c'est devenu un trio amical et ils se sont dit beaucoup de choses ils sont partagés des secrets et on a l'impression que quelqu'un a trahi l'autre ou encore quelqu'un a fait un coup bas mais on met à ce qu'on a dit qu'il n'aurait pas qu'ils sont les coups bas quand on est amis avec quelqu'un qui a des bonnes idées c'est même en courage on encourage mais d'accord est bon on t'en a s'il te plaît dis moi ce que tu reproches exactement aux médecins on dit que c'est au niveau de la morale on est en train de débattre en fait c'est au niveau donc ça veut dire qu'ils ne sont pas compromis si j'ai même compris compromis comment ça compromis on te dit qu'il y a un problème au niveau de la morale ils ont la liberté il faut même créer c'est encore il faut encourager l'entrepreneuriat la création d'entreprises et tout voilà il faut créer il faut la concurrence dans le marché c'est vivement conseillé mais ce qui n'est pas conseillé c'est de faire de s'entendre avec les prises ça ce n'est pas ça c'est interdit par la loi mais ce qu'on est en train de déplorer on déplore le fait que quand même si ma soeur vu que je prenais comme des soeurs donc on prend un autre il est même descendu on prend un autre si on prend un autre à bord si ma soeur elle crée une entreprise de cosmétiques moi je suis pas les créer les cosmétiques aussi mais je vais peut-être créer pour les cheveux ça se fait pas bien sûr le droit elle a le droit oui mais sur le plan moral désolé non ça se fait pas mais elle a le droit c'est comment le belge nous a quitté je pense que peut-être il est pas content peut-être du camp bindo a demandé qu'il descende peut-être mais Bertrand il est il est il est il est il est plus que perché il dit qu'il n'a pas regardé le direct mais il dit qu'il voit pas le problème bon ben si tu n'as pas regardé le direct pourquoi tu dis que tu vois pas le problème en fait c'est quoi ton délire non mais blague à part j'ai trouvé la sortie j'ai utilisé moi j'ai regardé un petit bout vraiment un petit bout et le peu que j'ai regardé j'ai trouvé ça dégoûtant j'ai trouvé ça vraiment c'était pas juste c'était pas c'était pas approprié c'était pas ça n'avait pas sa place surtout que voilà les a payé et quand on paye une prestation bon en fait tu fermes ta bouche c'est ça ouais c'est tout et non seulement elle a payé elle a payé la prestation mais en plus elle les a elle les a accompagné dans le développement de leur de leurs produits donc putain si ça c'est de l'ingratitude je vais pas il faut chercher un autre mot quoi et je l'invite à prendre dico quoi mais grave c'est quand même d'écouter ce genre de bêtises et en fait sur la toile tu te rends compte que les pseudo blogueurs mais ils sont plein de bêtises quoi ils racontent plein de conneries mais c'est un truc de dingue des fois tu les écoutes tu as juste envie de comme le saumon par exemple mais je pense que le saumon il fait exprès il ya une nuance avec lui parce que je pense qu'il est même pas stupide je pense qu'il fait juste exprès de de il est dans la provoque c'est un provocateur parce que je pense que ce soit quelqu'un de stupide et il vient prendre ses idées ici le match il va se lever en fait j'étais sur les pires et tatiana et ben c'est qui elles étaient là je me suis sentie acculée moi je vois pas où c'est le match à tatiana qui vient comme ça et ben c'est qu'ils sont là demain à 4 demain à 4 du matin moi je dors le saumon tu es le bienvenu est ma personne il faut de tout le monde il y avait pas d'autres comme thème à la femme c'était ouais c'était du camère c'est ça ouais mais après il en live apparemment il a encore de pleurer à mais quand elle l'aurait humilié donc c'est compliqué ouais moi j'ai vu j'ai vu un direct ou du camère était dans le live d'oshiga ou de amer camère je sais plus exactement je vois c'était hier vous c'était je sais pas en tout cas dedans il y avait une yade barano et et du camère à insulte à insulter coupieusement la lionne en tout cas il lui a pas fait de cadeaux il a aussi indexé le milliardaire et bon de temps en temps il est enfin comme il arrêtait pas de parler de sa pseudo femme qui aurait une range rover et qui vivrait en belgique qui aurait deux maisons qu'un jour il ira voir peut-être qu'il ira jamais voir du coup je sais j'ai entendu amer en gros lui dire ouais enfin genre ça sort d'où ton truc là en gros doute à quelqu'un en belgique qui aurait deux maisons enfin bref dans tes rêves en fait c'est tout ce que moi j'ai suivi mais mais par contre la lionne il a plus ou moins tracassé quoi c'est un peu ça en tout cas la histoire ne nous laisse pas ne nous laisse pas tous les jours il ya quelque chose tous les jours c'est jamais calme jamais je te jure c'est jamais calme c'est un truc de tout tout le monde sort alors j'ai vu que il y avait la john santé valérie amogou qui faisait un live aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait la deuxième john santé c'était la porsche cayenne qui faisait un live encore aujourd'hui et tout ça sur lolo franchement j'ai jamais vu une personne aussi encerclée sur la toile que lolo franchement je pense qu'ils veulent sa peau en fait ils veulent la finir complètement je pense qu'ils veulent la finir parce que je comprends pas ce cet acharnement et ah oui j'ai oublié de vous dire vous avez vu la sortie de la reine reine qu'elle alors elle est elle a refait surface et qui elle tu sais c'est celle dont on accusait le frère d'avoir binda avec sa fille tu te souviens ouais elle est même en angleterre je la suivais pas mais on avait tous entendu cette histoire ça avait fait du bruit sur la toile et tout elle est sortie elle a insulté elle aussi a insulté coupieusement lolo elle a fait la talate de fleur de lille elle a insulté la baronne de suisse et elle a dit qu'elle allait faire un grand direct pour laver l'honneur de son frère que son frère n'avait jamais fait ce dont on l'accusait mais elle fait partie des gens qui bon bah je la suivais pas plus que ça en tout cas je n'étais pas je n'étais pas abonné à sa page mais elle a trop je sais pas c'est c'est bizarre que ce soit ça c'est bizarre que ce soit la soeur qui viennent qui viennent laver l'image de son frère je sais pas pourquoi lui ne sort pas et ne dit pas tout simplement que voilà on avait même presque oublié cette histoire moi j'ai aimé j'ai c'est même elle qu'il nous a remis ça dans la tête très sincèrement moi j'avais complètement oublié j'avais complètement oublié moi je pensais qu'il avait qu'il était même calé au cameroun et qu'il était en prison visiblement elle dit que non il a il est il est en angleterre bon bah écoute il se passe des choses tatiana sur la toile c'est quand même c'est quand même ahurissant quoi et puis c'est une violence vraiment les camères sont méchants mais vraiment ils ont une méchanceté et une jalousie en eux ça peut ça peut les tuer ça peut les tuer on a trop la jalousie on est trop franchement c'est vraiment on sait pas bon on sait pas se réjouir de du bonheur de l'autre donc en fait on doit vivre caché bah oui c'est ça parce que si tu n'es pas caché concrètement si tu fréquentes un canard c'est ça en fait si tu fais quand même si on se fréquentent en fait il faut même pas parce que tu n'as même pas donné tes idées tu ne dois même pas parce que ton idée que tu vas donner une personne elle va prendre ça pour aller faire ses choses en fait avec ça c'est ça c'est ça c'est ça le truc qu'il ne faut même pas c'est lui il faut cacher ses projets cacher vos projets ne parlez pas de vos projets aux gens sincèrement parce que c'est la personne à qui qui tu pas tes projets tu sais pas quelle jalousie elle génère en elle c'est un truc de fou et chez les camères c'est vraiment quelque chose d'extrêmement développé c'est un vrai 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 problème et sur la toile ça c'est complètement démontré quoi et je pense qu'il n'y a même pas que sur la toile je pense que dans tous les secteurs de tous les secteurs de vie c'est je pense que ça doit être enfin c'est fortement engagé dans ce dans cette direction là c'est à dire la jalousie l'envie la jalousie l'envie et jamais se réjouir de ce que ton frère a pu gagner ou ce qu'il a pu faire c'est un truc douche et je pense sincèrement que dans la diaspora africaine c'est très ancré chez nous mais grave vous avez vu la manière dont me sens danser sur la vidéo là où on est dans l'enfant tu l'as pas la terre il n'aurait même pas du sorti pour faire cette vidéo là il n'aurait pas dû elle aurait dû laisser blablabla souvent fait semblant de ne pas comprendre qu'on a encore parlé non mais l'autre seulement il est dans une mauvaise passe là et dans une mauvaise direction ça va être tout là et du camp il doit dit c'est fini même s'il fait semblant même s'il déprime non sans rien ne peut rien changer c'est fini c'est fini il va début mais il sait pas trop ce qu'il lui arrive c'est fini du camp il doit dit c'est fini le partenariat avec avec bertrand oui c'est fini là là l'avenir mais oui mais attend il faut pas non plus penser que du camère est fou il va complètement fou non plus il dit bertrand se réconcilier avec du camère d'accord comme comme d'habitude au vu au sud de tout le monde mais le soir il vient rejoindre le syndicat le syndicat et demi durée de du camère je te dis bruce bruce dit que le sommet est devenu un genre à la limite j'ai presque envie de te dire on est nous on est on reste on reste fidèle dans ce qu'on fait tu vois tous les soirs on a notre petite réunion sur la toile à la sorte des pleureuses à commenter un peu les à commenter ce qu'il se passe bon ben on fait de temps en temps on fait un petit passage chez du camère et 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 bertrand qui dit que c'est sa personne que c'est son partenaire que mais tous les soirs bertrand il n'a plus d'idées en fait il n'a plus d'idées il est en cours d'idées là mais il y a tellement des choses à dire sur la toile bien il n'a plus d'inspiration en fait mais qui rentre définitivement dans le syndicat il a moitié il a un pied dedans et un pied dehors mais tu sens que le gars veut rentrer quand même mais en même temps il veut pas être le chinda de du camère donc bon je te jure il fait partie du syndicat je sais pas pourquoi il m'a dit le soir avant de se coucher il n'y a pas de condition pas des hauts syndicats aussi un c'est facile pour lui mais il est un peu du canard pour le soir de se dire non mais le gars l'avantagent qu'il a que si du camé veut rétablir le syndicat à l'instant il peut repartir librement ça c'est l'avantagent qu'il a non mais on prend que ils se disent ils se disent partenaires c'est comme si tout le monde peut venir au syndic tu vois c'est pas c'est pas le problème mais du camard qui est toujours dehors de le centre un dire grand frère je te donne des conseils je te donne ce que je te donne cela je t'ai un mot mais le sommet si tous les sont avec nous je vois de l'inceste dans les relations là c'est de là ils ont une relation incestueuse une relation pour six confètes très toxiques jalousie c'est toxique parce que là du camille de se fâche il dit que il demande au saumon s'il parle si mal parle de lui avec linda et il dit que quoi il pose la question si le saumon mal parle de lui avec edith et melissa la milliardaire donc du moins qu'il a promis le biais les vacances en égypte les vacances sont réconciliées mais le saumon est en paix avec les deux noms avec melissa et edith le saumon lui son épine du jeu c'est fini pas toi du cambinou est perdant pas tout parce qu'il est là il y avait cette saleté là les perdant ou c'est il ou elle perdant pas tout elle lui a donné les vétos mais je vois comment quelqu'un ton ami te donne les vétos comme ça c'est grand c'est chaud ouais massa non mais je veux pas t'en live mieux pas t'en live des vétos comme ça ah bon alors là tu as vu les vétos qu'elle a donné elle lui a donné les vétos ses notes vocales là de quelle note vocale tu parles tatiana melissa elle a envoyé les notes vocales à du camère ah oui 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 non mais bon elle franchement c'est vraiment moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur son cas parce que son cas est grave son cas c'est c'est ça mérite une consultation chez chez un psychanalyste est-ce qu'on peut promettre les loups congés comme ça à quelqu'un on peut promettre loup vache comme ça et les vacances éducatives les vacances éducatives même les vacances éducatives sont ainsi à terre comme ça les gars on appelle ça là un traducteur c'est ça oui un traducteur en anglais il va te nommer et non mais sérieux tu te lèves le matin non mais sérieux non mais j'essaie de comprendre quand même un peu parce que cette histoire ça m'a quand même un peu un peu perturbé pour le dire le matin tu vas sur un direct et tu promets la lune à un gars tu connais pas tu m'aimes pour se garder paris égypte aller-retour on va sauf qu'elle décrypter l'histoire si il ya des gens vraiment qui ne qu'est c'est c'est terrible non mais non j'allais n'a pas digéré là le mensonge il avait préparé déjà son plastique pour le voyage mais elle a commencé à être distante en fait il a senti le danger s'il était parti il allait se vanter jusqu'à jusqu'à ce n'est même plus bon vraiment vous savez que j'ai vu vous savez que j'ai vu sur le live de enfin dans les commentaires là quand j'ai revoyé la vidéo de renne qu'elle a donné mais on donne putain la nana elle est partout comme le départ de la gym elle a insulté je suis là ce matin elle a dit que c'est le que c'est le zizi qui qui la rende douce et que ça mais quand même qu'il apprend c'est la vie mais tu sais qu'il s'en est comme dit dit vas-y pardon lui et dit que ça met qu'un mec qui apprend au chili assez lavé une fois qu'elle va revenir à paris et m'a pu se laver elle est radicale et c'est la jalousie non tu m'entends à femme on va décrypter ce qu'elle a dit bon elle dit que c'est le c'est le c'est le bon zizi de amer qui a mère qui rend qui rend au shiga douce bon elle c'est sûr que son bon visite doit rien lui donner parce qu'elle n'est pas du tout douce même pas un peu je vois la jalousie je pense que de son côté et de la frustration elle dirait pas ça ensuite a dit que je crois au shiga ne se lave pas c'est ça que les seules fois au shiga prend son bain c'est jamais quand même une fois qu'elle a revenu à paris elle a oublié le bon bon et même si combien même allez allez allons dans son sens combien même au shiga ne prendrait pas son bain quoi dedans qu'est ce qu'il la regarde mais il faut dire la vérité on est trop jaloux entre nous non mais là 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 clairement dolé miando elle a je pense que elle ben holly son gars la chatouille c'est pas possible c'est pour ça qu'elle est là c'est pour ça que la guerre frustrée comme ça amère camère amère camère soit pas gentil ah non franchement amère camère aime les filles il aime les filles oui bien sûr amère camère elle ne veut pas aller à la gym elle est dans tous les congocs elle mange dans le DC comme le mauvais esprit comme le mauvais esprit elle mange dans le gros bol tu vois le bol tu vois le bol qu'on appelle le DC là dans l'Afrique le DC c'est là dedans elle mange dans le gros bol elle mange les gros portions les grosses portions de nourriture non 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 elle est jalouse le shiga elle est vraiment jalouse et c'est triste ça l'ouvre quand ça t'arrange quand je veux framponner quelqu'un tu dis que non laisse 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 une fois que c'est dans tes intérêts tu dis que non framponne 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 tu sais de l'aimion d'or on va pas se mentir elle a pas la haine tu comprends un peu non elle a la haine elle a la haine elle a la haine tu comprends non elle a la haine elle a la haine avant la femme l'avait framponnée 3 jours la femme l'a framponnée plus de 3 jours non mais elle a dit que je suis un haine non elle a dit que je suis un haine non mais attends attends de l'aimion d'or c'est la plus grande des haineuses ok 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 quand tu peux il n'y a pas de soucis et qui c'est le syndicat tout le monde peut parler au syndicat il n'y a pas de soucis mon frère donc c'est ton ami non mais c'est le syndicat non moi je ne sais pas parce qu'il s'en voulait là-bas avec du camé là-bas dans son la veillée oh ce mario dans toutes les façons il a envoyé la caméra non il a envoyé la caméra moi je pensais que la personne ne veut pas aller c'est pour ça que j'ai dit voilà il se sent boué là-bas non mais en même temps il peut transmettre que le message non pour du camilo non mais lui il crie trop et il part et il crie trop ah mais peut-être qu'il est mais peut-être qu'il est simplement viril oh c'est mario comment le gars l'on sait jamais qu'il parle doucement tu sais vous n'avez pas les gens virils peut-être c'est au moins un vrai homme ce n'est pas un chéré comme du camindo comme du camindo c'est un chéré le grand fréquent tu m'as du camindo est dans la réunion de Barenté de Paris mais oui il dit qu'il est électron libre tu l'espérais ton ami hé ça cuit mais c'est que tu l'as trahi non c'est surtout l'autre il a trahi parce que ce traître là ne m'étonne plus trahi tout le monde c'était un ami de Ducamère oui mais le gars c'est insulte mal pardon oh espéris c'est insulte mal et tu as peur de quelqu'un ici sur la toile non mais le gars l'épine l'insulte mal pardon le gars l'épine il ne sait même pas parler doucement quand le gars là commence à venir oh 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 maman on dit que c'est un wakata dans les directs on dit que c'est un wakata dans les directs je ne mérite pas dans tous les directs c'est normal non le gars l'insulte mal hein mais est-ce qu'il l'insulte pour rien c'est sûrement quand l'insulte il l'insulte aussi est-ce que peut-être c'est des fans qui c'est moi je ne sais pas trop je ne sais pas qui c'est tu avais suivi le wakata il avait sur mon mur là c'est qu'il avait dit sur Bétran que Bétran de la chose de pisse à Dexter c'est où est-ce que c'est Mario qui s'est assenti ça c'est où est-ce que c'est Mario c'est lui c'est lui qui a dit que le chien c'est lui le chien de Dexter donner la chopale à saumon il ne dit même pas que c'est Dexter il dit que c'est le saumon qui a donné il dit que le saumon a donné la chopale à Dexter mais là il doit avoir une tronçonneuse bébale tu ne l'as pas encore entendu Joss tu ne l'as pas encore entendu tu ne l'as pas encore attendu une vidéo, une petite partie le gars là parle mal hein il parle mal maman ta femme et te supporte maman si j'aime bien comme je ne peux même pas il n'apparaît pas sur les coupures de vidéos il a aussi autant de violences mais il n'a pas rien écoutes écoute Bessra lui a enfin Bessra elle est allée en consultation et que le chien lui avait la chiot d'épices non Adam non 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 attends j'ai une question pourquoi partout il y a du sale la gramme et ensemble n'est jamais loin partout il y a du sale la gramme et ensemble n'est jamais loin c'est sa voix non si je m'abuse non c'est pas elle c'est pas elle mais encore je veux me rassurer qu'on voulait tu vois un peu non ah j'ai gardé ça pour moi je suis content qu'il y ait une autre personne dans le panel qui a en fait que que le chien le chien lui a donné la chiot d'épices elle est allée en consultation elle est dévire il est violent hein merde ma chopale au chien c'est merde c'est ça tout à l'heure là il a un gars qui a dit ça on a tout la gramme, ensemble c'est ensemble j'ai une amie qui est en Belgique qui est médecin et qui m'a dit que le chien lui a donné la chauve de piste si tu as eu ça tu as pas l'unga tout le monde connait qui dit non pas l'unga écoute aussi comme moi reverse men c'est pas elle écoute bien écoute bien toi mais il est violent et comment ce n'est pas comment ils ne sont pas dans les coupures de vidéos là qu'on coupe un peu pas mais moi tu sais pas que c'est le saumon qui a donné la chauve à son chien c'est quand même violent le gars c'est quand même pas un soldat comme ça et au lieu de le garder il le néglige non c'est que non je suis ton gars non tu sais du kamen tu es un peu mon gars franchement tout ce qui se passe là ne les écoute pas mais est-ce qu'il est au courant que du kamen a insulté les insulté les parties intimes des mères des gens il est au courant il est au courant yeah yeah ils se sont emboués là-bas en direct du kamen a dit qu'il parle trop fort ça veut dire que du kamen n'aime pas la vérité ça veut dire que tous ceux tous ceux qui sont près de lui qui lui disent la vérité il est chasse en fait celui-ci il encourageait il n'a jamais dit d'arrêter il encourageait plutôt il ne veut pas partir des gens qui lui demandent d'arrêter lui c'était son général bis mais de facebook général numéro 1 en fait lui dit même d'arrêter mais général bc il ne lui dit pas d'arrêter non mais moi je ne sais pas s'il est vraiment au courant de ce que du kamen au fait sur les sujets mais les gens il en croit vraiment c'est que c'est vraiment c'est triste je ne sais même pas qu'il connaissait la page donc tu vas y atterrisser en tout cas sur le syndicat non mais ça veut dire que sûrement il se repentit et il veut se retourner contre du kamen au c'est sûr qu'il veut se retourner contre lui il va toujours s'en brouiller à faim mais à faim tu peux bien te repentir mais pourquoi tu veux te repentir quand ça cuit sur toi oui ce n'est pas sincère c'est pas sincère oui puisqu'il est tout là-bas quand il est tout là-bas non il était tout là-bas il est que non tu es mon gars tu es mon gars je meurs avec toi franchement il dit qu'il encourageait il dit qu'il y a ça cuit en plein direct eux deux il est descendu du live où est-ce mario cela mais c'est que du kambino est vraiment insupportable tout le monde quitte ses lives ça veut dire qu'il a un problème il faut qu'il se remette en question parce que tout le monde ne peut pas avoir les points avec un seul individu sans qu'il se pose des questions il m'ont fait quoi il dit quoi pourquoi il ne venait pas monter ici là il nous a bien insulté là-bas pourquoi il ne venait pas monter ici depuis il m'a venu dire quoi oui non mais il va monter il va aussi nous expliquer pourquoi il a encouragé du kambino dans la saleté oui 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 tu es le bras parce que ça veut dire qu'on parlait de bâtir sur des gars qui l'encouragé et que vas-y vas-y insulté les mamans des gens maman maureusement je demande ta femme supporte il y a même que une femme qui avait posé la question est-ce que le monsieur s'est amené une femme il insulte mal merde il insulte les femmes au tenis bon bon il dit les mamans il insulte les mamans les plus comme ça bon moi je ne l'ai pas entendu justement du comité entre lui dire que en fait toi tu dis les trucs parce que du camionne n'est pas la vérité alors que tu as c'est aussi moi je ne l'ai pas encore vu moi je ne l'ai pas encore vu inciter coucou cage moi je ne l'ai pas encore vu inciter enfin peut-être c'est passé mais moi je ne l'ai pas encore vu inciter une femme en fait moi je ne l'ai pas encore vu inciter mais il insulte très mal ce os marius là sincèrement il insulte très mal il s'est défendu il insulte les gens il s'est défendu il insulte mais je ne l'ai pas encore vu inciter une femme vous savez on peut te provoquer non tu te défends aussi après on dit que non tu t'es insulte peut-être tu peux être calmement tu cherches les problèmes tu te défends mais bon maintenant si il insulte parce que justement Bertrand a peur de lui parce que quand os marius ah bon tu as peur de lui comment un homme parce qu'en fait il est en live hier en fait quand os marius est en train de parler os marius marius est monté dans le live Bertrand est descendu en fait et mais Bertrand est un peu désoir mon frère c'est simple et os marius a dit que mais Bertrand pourquoi tu descends moi je ne suis pas venu pour t'insulter en fait parce que Bertrand le connait mais ça veut dire que du karma a perdu tout le monde finalement du karma est donc en direct seul maintenant si tout le monde a fouillé ça veut dire que c'est quoi ça veut dire que mon karma la fonction est il vient monter ça veut dire que mon karma fonctionne là ça veut dire que mon karma fonctionne tout le monde entend le fou du kamino à fond tu connais marius non quand je dis que tu le connais 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 bonsoir 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 je vais juste rajouter ça et puis je vais redescendre vous savez c'est lui qui a l'origine que Bertrand couche avec Dester c'est lui qui a l'origine c'est lui qui a un bonnet correctement Bertrand tu te souviens le jour qu'on faisait le live à femme oui mais c'est lui à l'origine non ce gars là il insulte mal moi même je vais descendre non parce que ça bouche là non mais si je le connaissais il devait dire que je le connais pourquoi je fais semblant que je ne le connais pas non 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 moi je descends non moi je ne veux pas qu'il me coche sinon je veux faire je veux faire le cauchemar ce soir je vous laisse non moi même il monte la main et descendre moi même il monte la main et descendre mais je le gars là tu as entendu Sofiano je le dis hé 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 avant que tu le connais arrête ça tu le connais tu le connais le gars si Marius monte moi et descendre le gars l'insulte mal il a insulte pour rien sans que tu fasses que je t'insulte pour rien et dit qu'il a insulte il a insulté pour rien il a insulté Bétran pourquoi ? il a insulté Bétran pourquoi ? quand du camé est entré en classe il est entré en renfort il a insulté Bétran pourquoi ? il monte en voie et descendre il peut monter Mario si tu veux monter en voie la demande mais il dit que vous vous connaissez quand vous étiez à l'église ensemble hé 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 à femme mais il n'a jamais intervenu à l'église je connais tout le monde quand je suis à l'église non ? il dit que vous vous connaissez non en tout cas il va monter il va monter on va parler moi je n'ai pas de problème Bétran n'est pas facile Bétran n'est pas facile c'est vrai Bétran lui-même n'est pas facile mais lui c'est le médicament même on dit qu'à femme insultée je pense que Mario aussi je ne sais pas qui vous voit le carreau du gars je vous assoucie le gars c'est insulté trop mal tu as entendu Sophia ? hé hé qui ne le connaît pas ah j'ai une question qu'est-ce que vous pensez du silence de perpétue sur sur le la guerre de du vieux et de la glutaline mais comme ça parle toujours ouais va manger je mange c'est pas faux c'est une très bonne réponse tu as tout dit en femme t'as tout dit les mandiens les mandiens n'ont pas la parole mais elle est ingénie non il a tout dit il a tout dit non mais attendez un peu elle est ingénie elle n'est que de la cotisante elle est ingénie elle a fait comment ils ont signé le contrat ils étaient à 5 là-bas elle doit leur faire comment elle est au milieu elle fait comment en tout cas ma femme a tout dit qu'est-ce qu'un cotisant peut faire un cotisant ne peut que voir un cotisant ne peut que sucer c'est une suceuse j'ai vu une coupure où elle dit qu'elle n'est pas lesbienne elle vectorise le Shakiro le Shakiro les plus qui parle qui dit ça oui compresseur menace Shakiro je ne peux jamais la prononcer qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas une lesbienne qu'elle n'aime pas les femmes mais pourtant Coco Kowitou avait dit qu'elle avait essayé de Coco Kowitou avait dit que Perpétu avait essayé de la vous comprenez non elle dit à Shakiro que je sais que tu es irrespectueux je n'ai jamais parlé de tes choses excuse-moi excuse-moi wow est-ce que Shakiro l'a indexé non est-ce que est-ce que je pense pas non mais Marius on dit que ce sont ses pieds on dit que les pieds de mes sangs ne sont pas bien cuits le genre ça n'arrive pas bien là-bas il met les citations directes il faut qu'on dise il faut qu'on dise il faut qu'on dise le rouge le chapeau est devenu tout rouge au lieu de partir voilà l'anga à Paris tu es à Paris vraiment si c'est vrai qu'il est en France qu'est-ce qui a te blessé la tête du zoo à bord avec tes citations c'est vrai le way de D'Angelo mais oui sérieux mais il a pas une fois mais tu n'as pas reçu ça tu n'as pas reçu et moi non envoyons-moi ça tu vas faire quoi avec non je sais comme ça tu vas faire quoi avec non mais parce que je me pose une question une fille une femme est en France tu es en France pourquoi tu m'attribes pour moi il peut se mastoche pourquoi vous masturbe alors que tu peux aller la voir mais il a dit qu'il est ingandon comment il peut se mastoche encore qu'un gars merde tu vous as tous menti tu sais quoi Bruce c'est quoi non mais c'est une bonne question tu veux faire quoi avec la tête d'un bandisi qui est crochet toi tu fais quoi avec enfin toi tu as un nom je ne fais quoi avec on m'a envoyé on m'a envoyé on m'a envoyé avec une vidéo Flo Delisle est habillée elle est habillée en lapin voilà c'était une mission son presque dehors et fait une prestation si tu veux si tu veux je t'envoie aussi ça non pas ça on va pour l'autre là non non enfin on voit la première moi je veux voir ça laquelle ? celle de FDL toi tu veux voir FDL moi je veux pas voir pour FDL je vais envoyer vous allez voir moi je veux juste pour voir pour D'Angelo non D'Angelo ça c'est pas des choses oh merci ça va aller le chapeau est tout tout est conché Sophie a dit que tu l'envoie aussi Sophie a dit que tu l'envoies aussi Sophie a dit que tu l'envoies aussi qui t'envoies d'Angelo aussi Sophie est-ce que c'est vraiment lui aussi ? en tout cas ça fait partie de ce qu'on m'a envoyé un pompeu parce que moi je ne croyais pas c'est gros c'est petit non mais quelqu'un d'avoir 110 kg dans ce qu'il a une grosse et oui donc pourtant comme c'est plus gros alors moi j'ai la main de l'enfant voilà comme ça tu penses qu'il y a une petite sauce mais lui aussi l'a vu grosses mais il t'avait d'après venu toi-même mais attends il avait dit qu'il a 110 kg non non et vous pouvez supporter c'est même pas possible tu dis que c'est même cachement il dit qu'il veut voir le banc il n'aime pas les trucs de la caméra moi j'aime le chercher les trucs qu'on fait à la caméra sympa le goût wa c'est la souffrance quelqu'un dit qu'il a enfance l'angai en france pourquoi ne pas donner rendez-vous là pourquoi faire les trucs machin ou à zapps sac est sensé bête il voulait n'y a cherché mais il dit qu'il faut chasser l'enfant ouais non mais heureusement c'est pas toutes les femmes qui tombent dans le piège parce que ce qu'ils font il demande qu'on vient avec ton enfant et puis bien pour la place dit qu'on il faut prendre le lit deux cent quarante fois maman pas trois cinq ans maman brise m'engue je vais envoyer ça au saumon le saumon est ce que lui va morts de rire tu mets tous les soirs mon frère au téléphone maman les mastoches de ça maman tu t'imagines avec un gars comme ça là après tu vois c'est moi il a une jim tête maman tu entends la voix mais il a une belle voix il a oublié la même voix en forme non on n'a jamais la même voix laisse laisse ça moi je ne comprends pas comment tu confonds tu m'as jamais confondue je comprendais vous voir quand j'étais en la vie non 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 je suis pas lui mon frère je suis pas un psychopathe mon frère vous avez les mêmes voix vous avez les mêmes voix si les gens qui sont là dans leur maison que tu vas là habiter ils mettaient le zouk oui oui ils faisaient les lab avec le zouk donc c'était un lover alors jenny m'imam Mais oui, c'était une stratégie pour atteindre les hommes sensibles. Mais voilà une victime devant Antoine, on voit que tu as un équipage. C'est qui est ? Auquel est-ce que tu es en femme ? Mais, tu as mis un sac de luxe, un sac imaginé. Oui, oui. Et il faut dire que je suis arrivé à l'OETA avant que j'arrivais, sur 50 de séjour qui s'est payé dans 300, 300, 300, 300, 300, 300. Waouh, l'OETA avant d'exister à chercher ta part. L'OETA avant me dit qu'elle a la green card, elle n'a pas cherché ou c'est qu'un papier ou je ne connais même pas le nom du truc. Elle a enlevé ça sur sa page, elle a enlevé la honte de ça. Elle a retiré, c'est triste, non ? N'est-ce pas ? Pourtant, l'Angala, elle n'intervenait jamais dans les... Elle a commencé à insulter, à insulter. Elle a... Général, le monde n'a pas dit qu'il était en forme, moi, ça. Général, le monde n'a pas dit qu'il était en forme. Non, mais c'est chaud. C'est chaud à Bagdad. Eh bien, le sac de luxe est étonné. Je suis là, il n'a même pas encore mangé le matin. Il va là, j'étais le sac de luxe à une femme. Facebook, c'est la guerre. Ouais, qu'est... Wouah ! Même le sac de luxe est étonné. Je n'ai pas connu d'Angelo Ben Sikin. Non, je n'ai pas connu, non. Mais bon... Heureusement, non. J'entends son nom par-ci, par-là. Et je vois que... Bon. Ce n'est pas quelqu'un de... Fréquentable et recommandable. Elle a quand même fini mal son rein, hein. On l'a fait introniser parce que... C'est ça qui est triste, là, l'affaire. C'était l'ami de la femme. Ils étaient combis. Ah bon ? Eh, eh... Moi, je pensais que c'était un milliardaire. C'était les amis. Et ça s'est gâté. Elle dit qu'elle est bruce. L'histoire des sacs, là. Maman. Eh, eh... Maman. D'Angelo, elle ne pas dire... Ce salopat, là. Eh, non. On peut faire ça ? Wouah ! Je vais t'acheter... Je vais t'acheter les... Les sacs de luxe. Les chaussures de luxe. Je sais pas si elle avait les gros yeux, Maman. Même Dieu sait que je n'ai jamais promis les sacs de luxe dans ma vie, à une fois, mon frère. Y'a l'argent. N'est pas là-hannes, ça. N'est pas là-hannes, ça. Il a dit... Il a dit... Tu vas... Tu vas prendre deux, trois sacs de luxe à Nahuama. Il a dit... Il a dit ça à qui ? Les gars sont précieux, mon p'tu. À toi ? Oui, oui. Eh, Dieu. Comme si je lui ai même dit que je venais... Tu es là comme ça, tu me demandes... Un vendeur de rêve. Un vendeur de rêve. Oui, le miade. Bonjour, bonjour, Tasha. Bonjour. Le miade, il a plu sur le banc. Le miade, il a plu sur le banc. Le jour où il a écrit nos noms, il a dit que c'est le bava. Tant pis pour nous. Nous sommes bien contents comme il écrit le nom des autres. Non, mais c'est quand on framponne le syndicat. Non, on framponne pas le syndicat, mon frère. Comment tu peux framponner le syndicat, mon frère ? Tu peux pas framponner le syndicat. Celui qui écrit par le nom des bava, il cache une des...